Alors, si votre enfant tombe d'une structure où vous l'observez se cogner la tête pendant un sport, on peut soupçonner qu'il a eu une commotion cérébrale. Mais la manière dont on va en être plus certain ou avoir de plus grands soupçons, c'est si on l'observe faire des choses qu'on ne voit pas faire habituellement. Alors, il ne joue pas aussi bien si c'est dans le cadre d'un sport, ou il a l'air un peu différent, ou il parle plus lentement, ou il ne marche pas tout à fait de la même manière. Ce sera des signes qu'on peut observer suite à une commotion cérébrale. Mais il y aura aussi ce que les enfants eux-mêmes vont nous rapporter. Alors, ils vont nous parler de maux de tête, d'étourdissement, de ne pas se sentir bien, de problèmes de concentration. Alors, si on combine ces deux sources-là, l'observation de ce qu'on voit et les symptômes que l'enfant nous rapporte, on peut avoir des soupçons assez grands qu'il s'agit d'une commotion cérébrale. On veut éviter le plus possible les commotions cérébrales pendant l'été, sans toutefois restreindre les enfants dans la pratique des activités sportives ou de jeu. Quand c'est des enfants plus jeunes et qu'on va jouer au parc, de les surveiller bien, de ne pas les laisser grimper s'ils sont petits dans des structures où il y a déjà plein d'enfants et des enfants plus vieux qui pourraient les pousser. Juste assurer une bonne supervision sans éviter d'aller jouer à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada